Ils sont désormais autorisés à reprendre leurs activités après plus de deux mois de trêve pour cause de coronavirus. Les acteurs du secteur transport peuvent donc assurer le déplacement des personnes en toute quiétude, comme l'a ordonné le Conseil des ministres du 27 mai dernier, mais à des conditions bien précises pour éviter la propagation de la COVID-19. La décision gouvernementale vient ainsi assouplir les mesures en vigueur et est saluée par les concernés. On a repris tout ça, mais c'est déjà quand même bien qu'on ait repris. Avoir le coup de téléphone que je reçois chaque jour, vraiment c'est une fierté pour nous. On dit merci beaucoup au gouvernement. Pour cette reprise, les différentes compagnies de transport ont pris les dispositions nécessaires pour assurer une bonne sécurité sanitaire aux voyageurs. Seuls les sièges couverts sont occupés par des passagers, à raison d'un passager pour deux sièges. Le second siège, on a mis, attention, COVID, qui signifie que personne n'a le droit de s'y asseoir. Au-delà du respect de la distanciation sociale, il est impératif pour les passagers de se faire désinfecter les mains avant l'accès au bus. On m'a fait la rue les mains et on m'a dit de porter mon cache-nez fossé. Avant l'embarquement, tous les passagers doivent porter le cache-nez. Et quand ils rentrent dans le bus, il y a le gel qu'on a utilisé. Tous les chauffeurs, les conducteurs qui ne passent pas ici, ils ont le gel. Un véhicule qui veut charger, le chauffeur, le responsable du parc, doit contrôler si les gens ont leur cache-nez. À côté de toutes ces dispositions, le nouveau tarif du transport constitue un casse-tête pour les voyageurs. Il faudra débourser une somme que les clients qualifient de colossale pour pouvoir bénéficier des services des compagnies de transport. Ceux-ci, où je paie 9000, c'était à 5500. Les tarifs sont disparates d'une société de transport à une autre. On a l'impression que chacun paie selon ce qu'il veut. La situation n'incombe pas aux responsables de transport, disent-ils. Ils pointent du doigt les différentes charges variables et fixes auxquelles ils font face. Un manque à gagner pour ces derniers qui, bon gré mal gré, font le job. Dans les mesures, on ne nous autorise plus à charger les bus comme avant. Nous devons occuper les bus à 40% ou 50%, ça dépend du type de bus. Donc du coup, nous sommes à moitié remplis. Nous sommes obligés de les diviser par le nombre de sièges qui nous reste. Et c'est ça qui donne les prix que vous observez sur le marché. Quand on prend 18 personnes, fois 500, vous voyez ce que ça fait. Maintenant, ils n'ont augmenté que 200. Normalement, on doit doubler. Mais quand on double, les clients ne pourraient pas accepter comme tenue de ce que nous vivons. Donc, ils n'ont augmenté que 200. C'est une perte énorme pour les conducteurs que nous sommes. Les acteurs des différentes compagnies rencontrées ne désespèrent tout de même pas. Ils appellent les voyageurs au calme et s'engagent à trouver la formule adéquate pour un allègement des ressources pour le bonheur des deux parties. C'est une période d'essai. Nous allons essayer d'abord voir ce que ça va donner. Et après une ou deux semaines, nous allons maintenant nous asseoir et essayer d'ammoniser les prix. Par rapport à l'État central, nous avons déposé quand même quelques doléances comme mesures d'accompagnement, ce qui pouvait nous permettre de fonctionner. Ce qui pouvait nous permettre aussi d'essayer de trouver le bon milieu des prix pour pouvoir permettre aux populations de se déplacer. Je leur demanderai de la patience, du courage. Nous allons faire un effort pour que les choses rentrent dans l'ordre. En attendant une harmonisation des prix du transport, les voyageurs sont donc invités à cultiver l'esprit de tolérance et surtout de collaboration avec les acteurs du secteur transport. Il est à souligner que les voyages à l'extérieur du pays sont momentanément interrompus pour cause de la fermeture des frontières. Merci.